Tout d'abord, la première invitation que je vais présenter à Tim Wainwright, le PDG de WaterAid. Nous avons beaucoup entendu parler de WaterAid et ma question pour vous, c'est comment les données probantes sur les interventions EHA ont-elles influencé le travail de WaterAid dans les pays touchés par le choléra? Nous avons entendu de la zambée. À vous maintenant. Merci beaucoup, Docteur Cadré. Je voudrais simplement dire que nous sommes vraiment très heureux de participer et nous sommes fiers d'être maintenant, de tenir maintenant le groupe EHA après l'UNICEF. Alors, vous demandez des preuves. Eh bien, nous savons tous que les données probantes de l'EHA sont la solution à long terme pour le choléra et nous le savons depuis plus de cinq ans. Et nous n'avons donc pas vraiment besoin de chercher de notre évidence pour cela. Et comme vous l'avez dit, nous savons maintenant qu'il y a un problème très élargi quant à l'accès à l'EHA mondialement. Et le niveau d'investissement dans ce domaine est bien trop faible pour arriver au jour d'été. d'ici l'année 2030, nous avons un problème très sérieux quant à arriver à avoir suffisamment de soutien pour tous, surtout pour ceux qui sont les pays les plus pauvres du monde. Nous avons besoin d'action. Et dans ce domaine, si nous examinons le choléra, je pense que nous pourrons faire davantage et de manière plus ciblée. Et je pense que le travail du groupe de travail nous donne la manière d'affronter ceci au court terme et de faire des progrès dans ce domaine. Et cela a aussi été démontré que, puisque le ciblage est bon, cela donne un meilleur retour sur l'investissement. Il y a un ratio de 4 sur 1. Donc, les interventions de l'EHA peuvent être augmentées de 10 à 1. Et cela nous donne donc une très bonne nouvelle. Et aussi, je pense que, comme d'autres orateurs l'ont dit, les VCO nous offrent, nous font gagner du temps. Nous savons que cela peut vraiment nous aider. Et ici, mon point final, c'est que si beaucoup, par exemple, nous pouvons cibler le manque d'EHA dans les centres de santé et 80 % des santé dans les pays en voie de développement, et cela a un prix abordable. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais simplement dire que la volonté politique est sans doute nécessaire et que nous avons vu d'excellents exemples de cela. Beaucoup de ministères ont participé. Le dernier exemple de la Zambie, c'est un exemple excellent où la volonté politique est en place et les actions sont en train de se prendre et les personnes qui n'ont pas de A.H. sont dans les pires situations. Alors, il faut faire que cela se passe, que cela arrive. Merci. Merci. Merci.